Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'acidurique comme vous n'en avez jamais entendu parler. Tout ce que je vais vous dire ne vient pas de mon imagination délirante, mais d'études scientifiques dont je mettrai les liens dans la description sous la vidéo. C'est en lisant les études scientifiques qu'on se rend compte à quel point les médias mainstream nous mentent sur la santé et à quel point la plupart des médecins sont ignorants et colportent des idées fausses. Alors on a tous entendu parler de l'acidurique comme quelque chose de négatif, qui cause l'inflammation et en particulier les symptômes très douloureux de la goutte. L'acidurique est le sous-produit du métabolisme des purines. Purines présentes en grande quantité dans les produits animaux et utilisées comme prétexte à la diabolisation des produits animaux par les véganes. Les produits animaux sont riches en purines, ce qui créerait de l'acidurique dans le corps, ce qui causerait la goutte. Alors effectivement, il y a beaucoup de purines dans les produits animaux, mais il y en a aussi dans beaucoup de produits végétaux consommés en grande quantité par nos amis véganes. La levure de bière, le thé, le cacao, les champignons en contiennent beaucoup plus que les produits animaux les plus riches en purines, que sont le riz de veau, le foie ou encore les anchois. Mais de toute façon, nous allons voir dans cette vidéo que la quantité de purines dans l'alimentation ne joue pas de rôle significatif dans la quantité d'acidurique dans le sang et que l'acidurique n'est en fait pas néfaste mais au contraire bénéfique. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle que vous ne verrez pas dans les journaux à sensation ni dans les littératures véganes, mais que vous trouverez dans de nombreuses études scientifiques publiées. L'acidurique est un antioxydant puissant ayant d'innombrables bénéfices pour la santé. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les animaux qui ne peuvent pas synthétiser la vitamine C, et c'est le cas des humains, ont un taux naturellement plus élevé d'acidurique. Dans de nombreuses études, il est constaté que l'acidurique est un antioxydant puissant aussi efficace que la vitamine C. L'acidurique représente plus de la moitié de l'activité de piégeage des radicaux libres dans le sang humain et son niveau dans le plasma est beaucoup plus important que les niveaux d'acide ascorbique, ce qui en fait l'un des antioxydants les plus importants de notre corps. L'urate, qui est l'ion monoatomique de l'acidurique, donc j'utiliserai les termes d'urate et d'acidurique de manière interchangeable dans cette vidéo. Donc l'urate, qui est l'ate le fer, qui est oxydant de l'acide ascorbique. Donc l'urate protège l'acide ascorbique de l'oxydation, ce qui veut dire que l'acidurique est un antioxydant d'antioxydants. Et ça va dans les deux sens parce que l'acidurique et l'acide ascorbique agissent comme antioxydants l'un pour l'autre. Deux faits suggèrent que l'évolution et la physiologie ne considèrent pas l'acidurique comme un déchet, mais au contraire comme quelque chose de bénéfique pour notre corps. Premièrement, les humains ont perdu l'enzyme uricase, qui est l'enzyme qui dégrade l'acidurique, à cause de mutations, ce qui a pour conséquence que l'homme a des niveaux d'acidurique plus élevés que les autres mammifères. Si cette mutation était un handicap évolutif, elle n'aurait pas perduré dans notre espèce. Et deuxièmement, 90% de l'acidurique filtré par nos reins est réabsorbé au lieu d'être excrété, preuve qu'il est considéré comme bénéfique et non pas comme un déchet par notre corps. Étant donné que l'acidurique est un puissant antioxydant, l'avantage évolutif serait une espérance de vie plus longue. L'acidurique est neuroprotecteur par sa fonction antioxydante. Il protège de plusieurs maladies neurodégénératives. C'est pour cette raison que notre cerveau fabrique de l'acidurique. Selon plusieurs études, l'acidurique aide à la prévention des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Des études épidémiologiques axées sur la maladie de Parkinson ont observé une incidence plus faible et un meilleur pronostic avec un acidurique sérique plus élevé. C'est là la fonction principale de l'acidurique. Il protège le système cardiovasculaire des dommages causés par les radicaux libres. Les études nous disent qu'un site majeur de production d'urate est l'endothélium microvasculaire, c'est-à-dire la paroi interne de nos vaisseaux sanguins. L'urate préserve la capacité de l'endothélium à médier la dilatation vasculaire face au stress oxydatif. L'acidurique se retrouve donc en grande quantité lorsque le système cardiovasculaire souffre. C'est pour cela que 75% des patients atteints de maladies cardiaques présentent des élévations de l'acidurique. Mais ce n'est pas l'acidurique qui cause les maladies cardiaques, au contraire le taux d'acidurique dans le sang augmente pour protéger les vaisseaux sanguins des dommages. Dans une expérience, des cœurs de cobayes effectuaient un meilleur travail et présentaient une plus grande stabilité fonctionnelle lorsque les perfusions nutritives étaient complétées par de l'acidurique. Dans une étude, l'injection d'acidurique restaurait la fonction endothéliale chez les patients atteints de diabète de type 1 et chez les fumeurs réguliers. Dans une autre étude sur des patients atteints de diabète de type 2, les scientifiques étaient partis du postulat que de hauts taux d'acidurique dans le sang étaient corrélés avec une dysfonction endothéliale, suggérant que la cause de la dysfonction endothéliale était l'acidurique. Ils voulurent déterminer si une baisse de concentration d'acidurique dans le sang restaurait la fonction endothéliale. Et ils constatèrent que faire baisser le taux d'acidurique dans le sang ne restaurait pas la fonction endothéliale, tout simplement parce que l'acidurique n'est pas ce qui cause sa dysfonction. Au contraire, l'acidurique dans le sang augmente dans le but de protéger l'endothélium abîmé. Selon certains auteurs, la perte d'uricase et l'augmentation de l'acidurique pourraient être un mécanisme pour maintenir la pression artérielle en période de très faible ingestion de sel. En effet, plusieurs études montrent que les niveaux de sodium dans le sang et d'acidurique sont inversement corrélés. Plus le taux de sodium monte dans le sang, plus le taux d'acidurique baisse. Une alimentation pauvre en sodium fait monter l'acidurique, alors qu'une alimentation riche en sodium fait baisser l'acidurique. L'acidurique est donc salvateur en cas de baisse importante de sodium dans le sang. Les purines sont vitales parce qu'elles fournissent une partie de la structure chimique de notre ADN et ARN et se retrouvent dans des biomolécules importantes telles que l'ATP. La molécule d'ATP est particulièrement importante car elle est la source d'énergie pour les cellules vivantes et le cofacteur de nombreuses enzymes. Il faut savoir que le corps humain synthétise ses propres purines indépendamment de la consommation d'aliments contenant des purines. Dans le corps, les purines sont synthétisées lors de la méthylation du folate et de la méthionine. Le dysfonctionnement de la méthylation peut être un élément central des maladies cardiovasculaires en raison du rôle de la méthylation dans le métabolisme de l'homocystéine, la formation de glutathion et la synthèse de l'oxyde nitrique. C'est l'inflammation générale du corps qui va causer une augmentation d'acidurique, pas une alimentation riche en purines. Tant que l'inflammation systémique existe, le corps synthétise plus d'acidurique comme défense antioxydante nécessaire. C'est pour cela que beaucoup de fructose et d'alcool dans l'alimentation causent une augmentation d'acidurique, car il cause une inflammation importante du système cardiovasculaire. Dans un article de la fondation Weston Price, le docteur Cowan partage ses observations sur la goutte. L'examination au microscope du fluide synovial de patients atteints de gouttes montre une accumulation de cristaux pointus d'acidurique provoquant les douleurs. En médecine allopathique, les patients atteints de gouttes sont traités par une alimentation faible en purines, donc en protéines mais aussi en gras, et par des médicaments faisant baisser l'acidurique dans le sang et stimulant l'élimination de l'acidurique par les reins. Mais les patients atteints de gouttes sont généralement en surpoids, alors qu'un régime alimentaire riche en protéines et faible en glucides n'est généralement pas lié à un excès de poids. Il a été découvert que des taux élevés d'acidurique surviennent chez des patients atteints de résistance à l'insuline, autrement dit, des patients dont le régime alimentaire consiste en une consommation excessive de glucides raffinés et de sucres raffinés, aliment qui était autrefois l'apanage des riches. Et il est dit qu'historiquement, la goutte était une maladie de riches, ne touchant que les riches qui mangeaient beaucoup de produits rares dans l'alimentation classique traditionnelle. Le docteur Cohen suggère que la goutte provient d'une alimentation trop riche en glucides raffinés et déséquilibrée dans son ratio protéines-gras-gélatine. Les peuples traditionnels qui ne connaissaient pas la goutte valorisaient le gras animal et les plats riches en gélatine, comme les bouillons d'os, alors que de nos jours, la plupart des gens mangent des protéines tout en évitant le gras et en délaissant les parties cartilagineuses de l'animal. Le docteur Cohen n'a jamais constaté qu'un régime alimentaire faible en purine réduisait le taux d'acide urique ou les attaques de gouttes et qu'au contraire, c'est l'élimination du fructose et du sucre qui réduisait l'acide urique et les symptômes de goutte. Il suggère aussi que la goutte est plus un problème d'élimination des reins que d'un excès de protéines dans l'alimentation. Et il fait également remarquer qu'il est maintenant établi par la communauté médicale que les attaques de gouttes surviennent généralement lors de changements brusques de régime, même lorsque le changement est vers un meilleur régime alimentaire ou même vers un régime faible en protéines. Donc attention au changement de régime brusque. Dans une étude qui semble confirmer l'importance de la consommation de gélatine mentionnée par le docteur Cohen, les scientifiques notent « Fait intéressant, les cristaux d'acide urique peuvent persister dans le liquide articulaire entre les attaques, ce qui suggère que le potentiel inflammatoire des cristaux d'acide urique peut être modulé par des éléments du liquide synovial. Ce qui signifie que dans les symptômes de la goutte, la qualité du cartilage a finalement plus d'impact que les cristaux d'acide urique. La consommation régulière de gélatine assure une bonne santé du cartilage de nos articulations. Dans la même étude, les scientifiques notent qu'une baisse de température entrave la dissolution des cristaux d'acide urique alors que l'inflammation, augmentant la température dans la zone affectée, assure la dissolution des cristaux. Il ne faut donc pas mettre de froid sur les articulations touchées par la goutte, mais au contraire du chaud pour favoriser leur élimination par dissolution. La même étude note que l'urate peut précipiter avec le calcium et donc former des cristaux d'urate de calcium dans un milieu acide dû à une acidose, qui est elle-même due à un excès d'exercice physique augmentant la quantité d'acide lactique ou d'un problème d'excrétion rénale ou d'une insuffisance respiratoire ou d'une consommation d'alcool. Ils ont observé également que les chocs mécaniques favorisent la formation de cristaux, expliquant pourquoi les cristaux se forment surtout dans les articulations, sujettes à des chocs fréquents. Dans cette même étude, ils trouvent que du cholestérol dans les articulations touchées par les cristaux empêche l'inflammation. Et oui, le cholestérol, tout comme l'acide urique, a été pendant plusieurs décennies accusé d'être la cause des maladies cardiovasculaires, alors qu'il n'en est que la conséquence. Le rôle du cholestérol dans les artères étant de protéger l'artère abîmée en formant un pansement sur la zone lésée. Et enfin, la goutte peut être due à un excès de fer que l'acide urique précipite. Comme on l'a vu au début, l'acide urique est chélateur du fer, et c'est par cette chélation qu'il protège l'acide ascorbique de l'oxydation. Dans une étude, la goutte a été supprimée grâce à un chélateur de fer, le déferoxamine. L'acide urique n'est pas un métabolite toxique des purines. C'est au contraire un antioxydant remarquable synthétisé dans notre corps et dont le rôle est de protéger notre système cardiovasculaire et notre cerveau des dommages causés principalement par une alimentation moderne inflammatoire riche en glucides raffinés. Comme d'habitude, la médecine moderne prend la conséquence pour la cause. L'acide urique n'est pas la cause de la goutte, son augmentation n'est que la conséquence d'une inflammation générale. Tout comme le cholestérol n'est pas la cause de l'athérosclérose, c'est le pansement qui vient réparer vos artères endommagées. Tout comme la fièvre, la toux, le nez qui coule ne sont pas la maladie, ils ne sont que le processus de détoxification du corps pour éliminer des poisons. Tout comme les virus ne sont pas la cause des maladies, leur rôle est de désintégrer les cellules malades. Tout comme la candidose n'est pas la maladie, c'est la conséquence d'un empoisonnement aux produits chimiques. Donc pour résumer, les causes de la goutte, ça va être une alimentation principalement trop riche en glucides raffinés, en sucre et en alcool, ce qui endommage l'endothélium microvasculaire et cause non seulement la goutte, mais de nombreuses maladies métaboliques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Un manque de gélatine et de gras dans l'alimentation explique aussi la goutte. Et à savoir que les cristaux responsables des symptômes de la goutte se forment par précipitation de l'urate avec les ions de fer, de calcium et de sodium principalement, ce qui suggère qu'un déséquilibre minéral peut être une des causes de la goutte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'ayez plus peur de l'acide urique. Au contraire, c'est un super antioxydant. Et comme d'habitude, il faut changer notre point de vue sur ce que les médecins ont pointé du doigt pendant des années comme responsables de telle ou telle maladie. Il faut changer de regard parce qu'en fait, ces choses-là qui étaient pointées du doigt ne sont que les conséquences des maladies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous vois dans la prochaine vidéo. A bientôt. Salut.